Une joute des analystes 100 % éclipse, si vous le réduisez. On a tous envie de partager les émotions qu'on a ressenties, d'autant plus que c'est la première et la dernière totale qu'on vit à peu près tous. Alors, rebonjour, Paul. Bonjour, Mario. Bonjour, Emmanuelle, qu'on retrouve du côté de Cornwall. Alors, ce grand bal masqué du soleil, ça se voit, ça s'entend. Où étiez-vous cet après-midi? Comment avez-vous vécu ce grand moment? On commence par... Emmanuelle, tiens. Bien, moi, j'étais à Cornwall parce que c'était le lieu le plus près d'Ottawa. On était dans la bande de totalité. Et je dois vous dire, c'était impressionnant d'être dans un parc avec des milliers d'autres personnes et de vivre ça comme en communauté. On n'a plus l'habitude de vivre des choses communes, avec des foules, avec des étrangers. Puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand on avait les lunettes sur les yeux, on était comme dans une bulle mystifiée par la beauté de ce qui arrivait. Surtout le petit mince, mince, mince fil de soleil. Puis c'est quand j'ai entendu le cri de la foule autour, où tout le monde a été stupéfait et émerveillé au même moment. C'était presque religieux. C'était vraiment touchant. Oui, c'est vrai. Paul, bon, on triche, on était ensemble à 15h et par la suite pendant la totale. Et c'est vrai, on a entendu la clameur. Oui, maintenant, on était sur le toit de TVA ici. Et puis, donc, on entendait effectivement les gens au parc Jean-Drapeau. Et ailleurs, à Montréal, Gaétan nous racontait, Gaétan Barrette, à l'ajoute que, pour venir à l'ajoute tout à l'heure, il a parcouru une dizaine de kilomètres dans tous les parcs. Tous les parcs étaient abondés. Et puis, bon, il y avait ça. Puis Emmanuel a raison. Une sorte de, disons-le, une sorte de communion aujourd'hui. La nature plus grande que soi, il y avait une sorte d'élévation. Et la beauté inimaginable, indescriptible. Parce que, moi, je n'oublierai jamais la lumière pendant ce moment magique. Il n'y a pas un Photoshop qui existe, qui va reproduire un centième de la pureté et la beauté de ce moment particulier. Parce qu'on le vit avec tous nos sens. C'est ça, l'histoire, Mario? Absolument. Mais avec tous nos sens, je dirais, incluant la peau. Parce que dans les 20 minutes qui ont précédé, je ne sais pas combien de degrés on a perdu. Parce qu'il faut penser qu'à Montréal, il faisait particulièrement chaud. Mais, tu sais, on a senti... Donc, on l'a senti de toutes les façons. La luminosité changer de minute en minute. On dirait que la couleur du firmament changeait. La température baissait jusqu'à temps de voir cet éclipse total. Et moi, j'ai eu le même feeling un peu qu'Emmanuel. D'accord, on était la gang de cubes ici sur la rue Berry. Mais il y a le parc Émilie-Gamelin juste en face. Il y avait des gens autour de l'UQAM. Et de partout, à un certain point, quand les derniers filets de lumière ont disparu, on a entendu des clameurs, des gens crier, l'émotion, toutes sortes de sons, des applaudissements. Donc, tu sais, vraiment, tu sais, toutes sortes de gens que tu ne connais pas, mais la même émotion qui traverse tout le monde en même temps, c'est spécial, ça. Oui, c'est vraiment beau. On l'avait vécu l'année de la Coupe Stanley, je pense, quelque chose de semblable à Montréal. Mais ça commence à faire longtemps. Oui, puis c'est moins violent cette fois-ci. Il y a plein d'émeutes au moins. La fête est plus agréable. Et puis, quand on a vu apparaître les étoiles, les planètes, c'était brillant. Puis, du toit de TVA, on pouvait parfaitement apercevoir vers la Montérégie, vers l'Estrie, où là, l'éclipse s'installait aussi. Donc, c'était clair, clair dans cette direction-là. Et puis, pratiquement, l'obscurité au-dessus de Montréal. T'es chanceux de vivre tout ça. Moi, j'étais trop concentrée sur mon appareil, Paul. Ah non, bien, je vous assure que Sophie... Mais vous, vous avez des belles photos, parce que moi, j'ai essayé juste pour le fun. Pour faire de la baisselle-là. Avec un iPhone, ça donne pas grand chose. Je vous les garde pour 18 heures. Vous restez là, parce qu'on va aller retrouver Claudie.